Le secteur des plantations de thé au Sri Lanka est un des plus pauvres du pays, avec des indicateurs de développement humain en deçà de tous les indicateurs nationaux. Les hauts niveaux de pauvreté sont dus principalement à un manque d'accès à des infrastructures de base dans différents secteurs, santé, scolarité, logement, eau et assainissement. Une personne sur trois n'a en effet pas accès à l'eau potable ni à des sanitaires et cela a des conséquences sur la santé et l'éducation des plus fragiles, notamment des enfants. Il est urgent d'agir sur l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations vulnérables et sur leur connaissance des pratiques d'hygiène, afin d'assurer une amélioration durable de leurs conditions de vie. Pour faire face à ces enjeux, depuis 2017, PADEM a participé avec son partenaire local Palm Foundation à la construction de 260 latrines réparties sur six plantations cibles à destination de 1300 personnes, à la mise en place de 13 réseaux d'approvisionnement en eau dans huit plantations pour 2250 personnes. A l'accès à l'eau potable et à une meilleure gestion des déchets et des eaux de pluie pour les 220 familles des trois plantations privées Dakarapana A, Ramboda Herbédivision et Wallapané Upper. A l'accès à une eau propre à la consommation et à des latrines pour 1200 enfants et leurs familles issues de 15 autres plantations de thé. PADEM et Palm Foundation interviennent aussi dans des crèches et des écoles primaires pour y installer des points d'approvisionnement en eau salubre, des latrines et des postes de lavage des mains. Farm Foundation is a national level development organisation which serves both plantation and rural communities in Sri Lanka over three decades. Farm Foundation uses a holistic participatory development approach to empower communities so that they can uplift their social and economic conditions. Farm Foundation projects are implemented through a participatory development approach with the communities so that they can involve in all the project cycles, including the planning, implementation, as well as the monitoring of these development interventions. Au total, 8000 personnes, dont 2000 enfants, ont bénéficié de ces projets. Un membre de chaque famille est formé à la bonne utilisation et à la maintenance des nouvelles infrastructures. Certains se regroupent en comités eau et assainissement pour prendre en charge la maintenance de ces constructions. Pour finir, les bénéficiaires sont aussi sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène et de santé. Tous ont ainsi amélioré leurs conditions de vie. Les femmes qui consacraient de nombreuses heures chaque jour à aller chercher de l'eau disposent à présent de plus de temps pour s'occuper de leurs enfants. Leur sécurité alimentaire est également mieux assurée. Les services d'eau et d'assainissement sont la clé pour réduire la pauvreté au Sri Lanka et développer la croissance sociale et économique. Ils ont en effet un fort impact sur la santé, l'éducation des enfants et le rôle des femmes dans la société.